Après 40 jours de longues trajets, le contingent tchadien de mission des Nations Unies au Mali a franchi le territoire du Tchad. Ses éléments de différentes unités opérationnelles attendent l'accueil du chef d'état-major général des armées, le général d'armée, Abbaqar Abdelkarim Daoud, accompagné des généraux de grande formation militaire. Ce bataillon de 1500 hommes est content d'accomplir sa mission, celle de maintien de la paix au Nord-Mali, à savoir Kidal, Aguelok, que salite un espace en proie de terroristes. Pour les coordonnateurs des cellules des opérations extérieures, ce COPEX, le général Ali Maïmaou Laminzen, ce sacrifice est à saluer. Nous sommes très fiers, nous sommes remerciés pour exprimer notre soutien et notre support à toutes nos forces. Et également, nous profitons pour présenter nos félicitations au peuple malien, qui a été porté de son territoire. La mission onusienne est pleine d'expérience, de par son caractère rigide et de sa conditionnalité. Le SEMGA a, au cours d'un debriefing, rappelé aux membres du contingent à faire valoir les connaissances acquises dans toutes les unités. L'aménagement prend fin par le retour de ses dixièmes contingents. Toutefois, l'armée tchadienne est prête à accomplir d'autres missions à l'international, a affirmé le chef d'état-major général des armées.